Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors non, je ne suis pas en mode facteur, je ne compte pas aller livrer les colis pour Noël. Je sais, on me l'a déjà fait à cette réflexion avec ma casquette. Mais du coup j'ai décidé de garder ma casquette, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit changement capillaire. J'avais envie de tester, ça faisait longtemps que je n'avais pas lissé mes cheveux. Mais du coup voilà, je vous montre un petit peu les dégâts. Donc là j'ai fait une simple tresse et puis j'avais envie de lisser deux petites mèches devant pour que ça fasse un petit peu plus stylé avec la casquette. Mais je me suis pris la pluie, le vent et tout ça. Et comme j'ai les cheveux hyper frisés, et bien ça ne tient pas. J'ai plein de frisottis partout. Ici c'est parti en cacahuète. Et encore là j'ai lissé un petit peu, puisque ici c'était tout lisse et ici ça faisait en fait tout friser. Ça ressemblait un petit peu à une queue de cochon. Donc voilà, je me suis dit pour les besoins de la vidéo, je vais garder la casquette. Ce sera quand même beaucoup plus plaisant pour vous visuellement. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler mode, mais plutôt produit ménager. Et souvenez-vous, il y a quelques jours je vous ai partagé dans une vidéo, un haul action, dans laquelle je vous présentais différents produits ménagers que j'avais achetés pour pouvoir les tester et vous donner mon avis. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'en ai acheté pas mal. Il y en a aussi bien pour la cuisine que pour la salle de bain, les vitres, le linge, le sol aussi. Enfin bref, je ne sais plus exactement ce que j'ai acheté. Mais j'avais envie de tester avec vous, puisqu'il y a certaines nouveautés et d'autres pas. Mais bon, pour les personnes qui n'ont jamais testé ces produits, au moins ça vous permettra de voir s'ils sont réellement efficaces ou pas. Après ça ne reste que mon avis, il se peut que vous n'ayez pas le même que le mien. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour partager. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez testé ces produits et ce que vous en avez pensé. Donc je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc c'est parti ! On commence tout de suite par la salle de bain. J'ai trouvé que c'était une des meilleures pièces pour pouvoir tester ces différents produits. Sachant qu'elle se salit très très vite entre les tresses de savon et de calcaire. Donc là je vous montre l'avant pour que vous puissiez voir l'avant après. Et comme vous pouvez le voir c'est assez sale. Je ne l'ai pas nettoyé pendant deux jours. Justement pour voir l'efficacité de ces produits. Je vais donc tester ces deux produits. Celui de gauche que vous avez déjà sûrement dû voir puisqu'il est vendu depuis pas mal de temps maintenant. Et celui de droite qui est une nouveauté. Donc celui-ci a 98% d'ingrédients naturels. Il est sans parabènes, sans allergènes. Et la bouteille a été faite à partir d'éléments recyclés. Puis vous avez celui-ci qui est une nouveauté. Donc il se dit ultra puissant pour toutes les tâches. Le packaging est 100% recyclé. Eco-friendly ingrédients. Mais là j'ai un petit doute. Puisque quand je regarde la composition il n'y a rien marqué. Si ce n'est du parfum. Donc voilà à vérifier. Mais quoi qu'il en soit la particularité c'est qu'en fait il fonctionne un petit peu comme les produits You. Vous achetez une première fois la bouteille. Puis ensuite vous avez les petites recharges. Voilà que vous pouvez acheter individuellement. Donc je commence par tester la nouveauté. Donc j'en vaporise un petit peu partout. Puis je vais suivre les instructions. C'est à dire uniquement frotter avec un chiffon sec. Donc là je passe sur toutes les surfaces. Puis ensuite je viens sécher avec un chiffon microfibre. Et donc voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir il reste des traces. Pourtant j'ai vraiment bien insisté avec mon chiffon. Pour retirer des traces de savon et de calcaire. Mais voilà. En tout cas moi je ne suis pas du tout convaincue. Je n'ai pas aimé l'odeur. Je n'aime pas du tout l'utiliser. Voilà moi j'aime. Mais il faut quand même quelque chose d'assez simple. Rapide et efficace. Et celui-ci ne répond pas du tout à mes attentes. On passe ensuite au second produit. Donc on va l'utiliser sur la surface que j'ai préalablement nettoyée. Mais bon c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit je l'avais déjà utilisé. Alors pour vous donner mon avis. Il est bien. Il nettoie bien. Il retire bien les traces de savon, de calcaire. Par contre je n'aime pas du tout. Parce qu'il mousse énormément. J'ai l'impression qu'en fait même quand on en met un petit peu. Il mousse énormément. Et du coup ça c'est une vraie galère quand on nettoie une salle de bain. Parce que voilà on en a un petit peu partout. Donc on est obligé de tout nettoyer à l'eau. De tout rincer. Et il reste encore du savon. Donc voilà c'est un bon produit. Mais pas forcément pour l'utiliser au quotidien. C'est un bon produit. On passe maintenant à la même gamme mais le nettoyant vitre. Donc voilà pour le coup j'ai simplement vaporisé du produit sur mon miroir. J'ai nettoyé ça avec un chiffon microfibre spécial miroir. Que j'utilise également lorsque je fais mes carreaux, ma paroi de douche et ainsi de suite. Donc voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir il a bien retiré les traces de doigts. qu'il y avait sur le miroir. Par contre je ne trouve pas que mon miroir brille comme quand je le nettoie avec du vinaigre ménager. On passe ensuite à ce produit qui est également vendu chez Action. Donc c'est un nettoyant pour vitre, paroi de douche, miroir et ainsi de suite. Donc c'est un produit qui est concentré. Du coup il faut le diluer dans l'eau. Donc là j'ai décidé de tester ça sur ma paroi de douche. que je n'avais pas lavé depuis presque une semaine. Donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de traces de calcaire et de savon. Donc d'après les instructions il suffit juste de nettoyer la surface et de passer la raclette. Et c'est ce que je vais faire. Et donc voilà le résultat. Franchement je suis super agréablement surprise par ce produit. Il est génial, il est super efficace. Pourtant je n'ai pas rincé avant comme vous pouvez le voir. J'ai simplement passé la raclette et ma paroi de douche était nickel. Par contre c'est quelque chose que je ne vais pas vous recommander pour nettoyer vos miroirs ou vos vitres classiques. Puisque ça dégage quand même pas mal d'eau sachant que le produit est dilué dans l'eau. Donc voilà si vous nettoyez des miroirs avec ça vous allez vous retrouver avec de l'eau partout. Par contre l'utiliser pour nettoyer de grandes baies vitrées ou une paroi de douche. Franchement foncé il est juste génial. On passe ensuite au nettoyage de ma hôte. J'ai trouvé ce produit chez Action qui est un nettoyant inox. Et du coup j'ai voulu tester pour voir son efficacité. Alors comment vous dire ? Donc il faut en vaporiser sur toute la surface. Mais c'est un petit peu comme les lacs. C'est à dire que quand vous en mettez dans vos cheveux. Et bien il y en a partout dans la salle de bain. Donc là c'est un peu le même principe. Et je n'ai vraiment pas du tout supporté l'odeur. Donc comme vous pouvez le voir j'essaie de me protéger un petit peu. Mais je n'ai pas du tout aimé. En fait il y en avait partout. Donc quand on l'utilise comme ça dans une cuisine. Et bien après il faut tout nettoyer. Notamment le plan de travail qui est juste en dessous. Puisqu'on en a un petit peu partout. Musique Et donc voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le constater ma hôte brille. Par contre je ne trouve pas que ça a été réellement efficace concernant les taches de graisse. Puisque comme vous pouvez le constater ici à droite. Et bien j'ai encore des petites taches de graisse qui ne sont pas parties. Donc voilà je le trouve efficace après avoir nettoyé sa hôte pour apporter un petit peu plus de brillance. Mais pour nettoyer les taches en profondeur je ne pense pas que ce soit vraiment efficace. Autre petit point négatif c'est qu'en nettoyant mes boutons. Et bien j'ai voulu retirer ces taches de graisse. Et au final ça m'a retiré l'écriture. Donc du coup j'ai arrêté. On passe ensuite au test de ce détartrant rapide. Que j'ai voulu essayer. Donc là je vous montre l'avant de ma bouilloire. Comme vous pouvez le constater il y a pas mal de calcaire. Et pourtant c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement au moins une fois par mois. Mais elle s'entartre très très vite. Donc j'espère que ce produit sera efficace. Pour les instructions il suffit simplement de diluer le produit avec de l'eau. Puis le mettre sur la surface à nettoyer. Et laisser poser au moins 10 à 15 minutes. Et donc voilà le résultat. Après 15 minutes de pause sans frotter, sans laver. Donc je vais nettoyer ma bouilloire et voir le résultat final. Donc là comme vous pouvez le voir elle est nickel. Franchement je suis agréablement surprise par ce produit. On passe ensuite au dernier test. Qui est ce savon au fiel de bœuf. Mais là je suis pratiquement certaine que ça va bien fonctionner. Puisque le fiel de bœuf a des pouvoirs anti-détachants. Mais bon j'ai quand même voulu insister pour la vidéo. Et du coup j'ai mis une grosse tâche de Nutella. Que j'ai laissé sécher avant de pouvoir utiliser le savon. Donc là je vais simplement retirer l'excédent de chocolat. Puis comme vous pouvez le voir il reste encore une grosse tâche brune. Et du coup je vais simplement frotter le savon sur la tâche. Puis laisser poser au moins 15 minutes avant de rincer. Pour ce test j'ai utilisé ce pull qui était déjà taché. Je pense que vous avez dû le remarquer. Il y avait trois petites tâches noires. Que je n'arrivais pas du tout à faire partir. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester ce savon. Pour voir s'il est réellement efficace sur les tâches tenaces. Donc là après avoir laissé poser pendant 10 à 15 minutes. Je vais simplement légèrement frotter le pull. Mais je vais quand même insister sur les trois petites tâches noires. Que je n'arrivais pas à faire partir. Et donc voilà le résultat. Donc là j'ai simplement rincé le pull à la main. Mais il est recommandé de le passer en machine. Quoi qu'il en soit je suis super contente du résultat. On ne voit plus rien. Ni la tâche de Nutella. Ni même les tâches que je n'arrivais plus à faire partir. Et bien voilà les amis. En ce qui concerne cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous permettra d'avoir un petit avis sur différents produits ménagers. Que vous n'avez pas encore testé. En tout cas si vous les testez. Ou si vous les avez déjà testés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. En format crash test j'ai envie de dire. Et pourquoi pas tester des marques. Ou des magasins. Voilà en produits ménagers ou pas d'ailleurs. Mais en ce qui concerne les produits ménagers. J'aimerais bien faire une vidéo concernant les produits briochins. Puisque j'en ai testé quelques-uns. Mais je ne les ai pas tous testés. Donc pourquoi pas vous donner mon avis sur cette marque. Et puis la polette. Enfin bref y'en a énormément à tester. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéos qui vous plairait. Donc si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine. Prenez soin de vous. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501